Toutes ces années de visite aux Etats-Unis, je n'attrape pas la grippe quand elle se propage partout. Aujourd'hui, des études ont été faites à l'école de médecine de Harvard pour montrer comment ce simple processus renforce le système immunitaire. Si vous faites ces choses, vous pouvez voir un renforcement important de votre système immunitaire. Le sésame noir, très riche en antioxydants, riche en fer, cuivre, zinc et vitamine B, et folate, vitamine E et tout ça. Eh bien, je ne regarde pas ça comme ça, mais le sésame noir m'a accompagné toute ma vie, en particulier dans mes randonnées. Je randonnais seul, le sésame noir grillé m'a maintenu en vie et en forme et énergique tout le long. Il fait aussi des merveilles pour vos cartilages et articulations, favorise la santé cardiaque, et il fait partie de la tradition du sud de l'Inde. Pendant l'hiver, quand la peau a tendance à craqueler, à cause du froid et de la chaleur, dans le sud de l'Inde, à ce moment-là, on consomme du sésame. Il y a toute une tradition, en particulier dans le Karnataka, où tout le monde partage du sésame entre familles, pour encourager à consommer des graines de sésame, parce que c'est très bon pour la santé de la peau à tous les niveaux. Et puis, le sésame est aussi très riche en fer. Pour ceux d'entre vous qui sont anémiques, pour les femmes en particulier, le sésame est une très bonne chose à manger. Il aide aussi les jeunes femmes à améliorer grandement leur processus d'ovulation. Le gramme de cheval est, parmi les lentilles, c'est la lentille la plus riche en protéines de la planète. Elle est bourrée d'énergie. C'est pour ça que les chevaux de course sont nourris avec cette lentille, qu'on appelle gramme de cheval aujourd'hui. Dans le commerce, malheureusement, ils l'appellent gramme de cheval. Ça s'appelle kolu, en tamil ou roulis, dans d'autres langues, ou l'ovalu en telugu. Donc, c'est un très bon aliment. C'est bien de les faire germer. Si tu les fais germer, elles sont bien plus faciles à digérer. Tu peux les mettre dans un bol, dans une pièce, tu prends un torchon blanc, les mets dedans, tu les fais tremper dans l'eau pendant environ 6 à 8 heures, puis tu les mets dans un torchon et tu le gardes fermé. En environ 3 jours, elles vont germer. Si elles sont germées, vous pouvez les manger crues. Si le germe sort d'à peu près 1 cm, vous pouvez les manger crues. Il faut beaucoup mâcher. Vous les mâchez bien avant de les avaler. C'est très bon. Maintenant, ça va augmenter la chaleur dans le corps. Aujourd'hui, il y a du soleil et disons qu'aujourd'hui, tu as mangé du kolu et que tu as trop chaud. Dans ce cas, il faut l'équilibrer en mangeant des haricots mongos. Les haricots mongos germés rafraîchissent le système. Pour savoir s'il y a un excès de chaleur, vous verrez que vos globes oculaires sont chauds. Ou vous voulez aller uriner. Vous voulez uriner, votre vessie est pleine, mais ça ne sort pas, ça fait mal. Ça veut dire qu'il y a un excès de chaleur. Si cela arrive, buvez simplement du jus de courge, cendré, ou mangez des haricots mongos ou prenez de l'huile d'horicin et appliquez-la sur, vous savez, dans le nombril ou sur l'anahata, le vishudi, cet endroit et ses deux points derrière les oreilles. Si vous faites ça instantanément, en cinq minutes, le système va se refroidir. Allez aux toilettes, tout va marcher sans effort. Juste être conscient. Quelle quantité de quoi ? De quoi le corps a-t-il besoin aujourd'hui ? C'est ça que vous faites. Toutes ces années de visite aux Etats-Unis, je n'attrape pas la grippe quand elle se propage partout. Une chose simple, c'est juste ça. De l'eau chaude, un peu de miel, un peu de curcuma et, si c'est possible, un peu de menthe dedans. Et toutes les trois heures, si vous buvez ça, vous n'aurez plus d'infection respiratoire parce que toutes ces infections s'installent d'abord dans votre gorge et ensuite, elles entrent dans les voies respiratoires. Mais si vous buvez cela, de l'eau chaude avec du miel, du curcuma et de la coriandre ou de la menthe, ces infections vont dans l'estomac et là, elles ne sont pas très efficaces. Elles ne peuvent pas vous faire beaucoup de mal. Moi, ça m'a aidé. Je vous dis juste des trucs de grand-mère, pas des choses médicales, d'accord ? Mais ça a marché. Ça a marché pour ma grand-mère, ça a marché pour moi. Si vous faites tremper des grosailles indiennes ou hamla ou nalikae dans du miel pendant la nuit avec des grains de poivre brisés, du poivre noir ou du poivre vert, le poivre vert, je dis ça pour ceux qui vivent dans d'autres pays, le poivre vert, ce n'est pas un piment. Ce qu'on veut dire, c'est du poivre cru, le grain de poivre, quand il est cru, que vous n'avez peut-être pas vu dans la plupart des endroits du monde. Ici, c'est courant pour nous, c'est disponible. Donc, vous trempez tout ça dans du miel et tous les jours, environ trois cuillères, trois fois par jour. Le mieux, toutes ces choses, le mieux, c'est de les prendre sur un estomac vide. C'est la première chose que vous prenez. Si vous faites ces choses, vous pouvez remarquer un renforcement important de votre système immunitaire. Je dirais qu'en 4 à 8 semaines, on peut remarquer une nette amélioration du système immunitaire. Aujourd'hui, des études ont été menées à la Harvard Medical School pour montrer comment ce processus simple appelé Sima-Kriya renforce le système immunitaire et augmente aussi la capacité pulmonaire et modifie clairement la façon dont l'oxygène est distribué dans le système. C'est le genre de processus qui, une chose, c'est que ça va stimuler le système immunitaire. Une autre chose, c'est que ça implique votre respiration d'une certaine façon. Supposons que vous commencez à le faire aujourd'hui. Au bout d'une semaine, si vous avez des difficultés à le faire, vous savez clairement que vous avez un problème respiratoire avant même que d'autres symptômes n'apparaissent. Avant même d'autres symptômes habituellement reconnus par la médecine. avant même cela. Vous verrez que vous ne pourrez pas faire la pratique dès qu'il y a un certain trouble respiratoire. Si vous faites la pratique chaque jour, deux fois par jour, ça va renforcer le système immunitaire, mais en même temps, ça va vous dire c'est comme une jauge. Si soudain, vous ne pouvez plus la faire un jour, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de votre système respiratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada